Je vous demande maintenant de se présenter. Allez, c'est bon. Alors, moi je suis Joëlle Vintrevers. J'ai publié depuis la fin de 1970 ce premier roman de 1980 qui s'appelle Les Olympiades Truquiers, qui est toujours disponible, vous pouvez le trouver à côté. C'était sur le thème du clonage et du dopage. On avait déjà une orientation d'histophie. Et puis j'ai publié, surtout d'anticipation, mais pas que, également des romans historiques, contemporains, thrillers. J'ai élargi l'éventail. Mais ce qui m'intéressait, quand je publiais de l'ASF, de l'historique d'ailleurs, c'était toujours pour m'interroger finalement le monde dans lequel on vit, et notamment la question du sexisme et du genre. Donc je pense que c'est pour ça que je suis invitée ici. Et voilà, donc on pourra parler plus en détail tout à l'heure de ce qu'on a écrit. Donc j'ai beaucoup interrogé la question de l'utopie, de la contre-utopie, on en parlera peut-être tout à l'heure, et j'ai également la dystopie dans mes romans. Alors, Luc Bastère, moi je viens de commencer à écrire il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'ai commencé en 2011. D'accord. Oui, mais c'est parce que c'est comme ça que j'en étais tout à l'heure. Donc, moi je n'écris pas de dystopie, plutôt, pas vraiment non plus de l'utopie. Je pense qu'il y a une part du public qui est restée, donc je ne vais pas répéter les mêmes choses que j'ai dit tout à l'heure. J'ai été très influencée par Star Trek, puisque j'ai grandi avec, et ça a énormément influencé et ma vision de l'ASF, et ma vision du monde, et de l'humanité, et des possibilités que prouvaient l'évolution de l'humanité. Voilà. Alors, je m'appelle Alex Evans. Moi non plus, je ne le fais pas depuis très longtemps. Ma première publication date de 2013. Bon, j'ai écrit dans pas mal de genres, aussi bien de la fantasy que de la science-fiction, que du steampunk, que de l'urban fantasy. Je n'ai pas vraiment écrit de roman spécifiquement orienté féminisme. Ça, je dois le dire tout de suite. J'ai beaucoup de personnages féminins principaux. J'ai beaucoup de personnages féminins en général. Mais je dirais que mes personnages féminins sont plutôt post-féministes. C'est-à-dire qu'elles ne se posent absolument jamais la question de savoir quel est leur rôle ou leur position, ou le sens de la vie en tant que femme dans une société machiste. Même quand elles vivent dans une société machiste. Je vais également servir de traductrice à Maria Galina, qui est une autrice russe, qui va vous expliquer un petit peu ce qu'elle fait, mais qui malheureusement ne pourra communiquer qu'en russe ou en anglais. Bonjour. Je suis Maria Galina, je m'appelle Maria Galina, et je suis l'écrivain. Et en anglais en anglais. Donc, je suis une autrice de plus de 5 novels et de quelques collections de historiques et de plus de 5 collections de poèmes. Alors, Maria Galina, comme je vous ai dit, c'est une autrice de science-fiction russe, qui a écrit plus de 5 romans dans le domaine de l'imaginaire. Elle a également écrit des nouvelles et des poèmes. Alors, la plupart de ces romans sont des romans de ce qu'on appellerait nous du réalisme magique et un roman qui est un roman post-apos. Et la raison de ces événements apocalyptiques est que les autres gens sur Terre se sont devenus immortels. Le sujet de ce roman post-apos est le fait que tous les gens vivant sur Terre sont devenus immortels. Je suis... Donc, c'est tout. Merci. Donc, je suis très honorée de me trouver entourée d'autrices. C'est sympa dit. Ah, et pardon. Bonjour. Ça vous est mal ? Bonjour. Est-ce qu'on nous entend ? Bonjour. Non, on ne nous entend pas. Sous-tu la peut ? Si, si, je vous entends. Si, c'est bon ? Oui, oui, je vous entends très bien. Est-ce que... Est-ce que tu veux te présenter aussi ? Oui, bien sûr. Eh bien, moi, j'écris depuis maintenant... Ouh là, 20 ans. J'ai écrit plein de trucs. Et puis, je suis trans. Et je suis là pour écouter essentiellement ce qui va se dire aujourd'hui. Et j'ai par contre écrit un roman l'année dernière qui s'appelle Toxoplasma et qui met en scène un groupe de femmes à l'intérieur d'une commune à Montréal, une commune anarchiste à Montréal qui est en train de s'écrouler. Et c'est le récit des dernières semaines et de la façon dont ces personnages s'en sortent ou pas dans cet écroulement. Très bien, merci. Donc, parce que, personnellement, j'ai travaillé sur une période... Enfin, le début de la période sur laquelle j'ai travaillé, sur des Américaines qui écrivaient la science-fiction et qui relevaient le défi d'un féminisme militant de l'époque, on est... Enfin, moi, j'ai eu affaire à beaucoup d'utopies assez extrémistes, où, en gros, le MO, c'était tuer tous les hommes et d'une façon ou d'une autre, souvent l'apocalypse. Et puis, la prise de pouvoir par des femmes qui sont maîtresses de la technologie et en toute sorte, surtout la technologie de la reproduction, évidemment. Donc, c'est une tendance très forte dans les années 70 pour ce que j'ai pu dire personnellement, qui a tendance à disparaître dans les années 80, mais plutôt la fin des années 80. parce que je pense à Pamela Sargent, par exemple, je ne sais pas si quelqu'un la connaît, qui a écrit l'urement aussi comme ça en fin des années 80. Mais surtout, je l'ai avance dans les lettres matières de l'homme. Oui, oui, oui. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire pour lancer l'idée. Donc, puisque nous avons des autrices autour de nous aujourd'hui, je poserai cette question de quelle évolution a pris ces utopies féministes, est-ce que ça existe encore ? Et est-ce qu'en quoi elle est différente ou pas ? Les utopies féministes... Je pense que c'est ce que j'ai à dire. Merci. 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 avec des livres quand même hyper célèbres comme Les Dépossédés qui est une tentative utopique mais comme elle le disait, comme je l'ai dit moi-même en reprenant le mot qu'elle employait ce sont des utopiques ambiguës dans la mesure où la tentative utopique arrive forcément à une sorte de mur à un moment donné et ça grince et puis je pense aussi dans les livres de Le Guin à un livre qui est absolument magistral et magnifique qui s'appelle La main gauche de la nuit qui est un livre vraiment extraordinaire parce que ça pose vraiment la question du genre dans la mesure où cet ambassadeur qui arrive sur cette planète extraterrestre est confronté à des extraterrestres et il ne comprend absolument pas comment fonctionne leur sociologie comment ça marche et donc on va s'apercevoir en lisant le livre qu'il n'est pas question de sexe sauf à un moment où effectivement il va y avoir le moment de la reproduction et donc ils sont à ce moment-là ils sont hommes ou femmes c'est-à-dire les mêmes peuvent devenir hommes ou femmes et donc ça remet complètement en question les idées sur le genre etc c'est un bouquin assez magistral sur ce plan-là enfin d'ailleurs sur tous les plans c'est vraiment également un chef d'œuvre littéraire voilà donc en ce qui me concerne donc voilà par rapport à ce que j'écris maintenant moi j'ai pas le bon par exemple si on prend le le dernier roman qui est qui est sorti qui s'appelle Pollen qui est ici aussi donc Pollen c'était la tentative de par des femmes donc après qu'elles sont arrivées sur une nef et sur la nef il y a eu tous les hommes se sont entretués donc il n'y a plus que des femmes quand elles arrivent sur cette planète et donc elles décident de créer une société où la violence sera éradiquée puisqu'elles en ont beaucoup souffert et donc où elles vont créer une société qu'elles veulent sans violence donc comme elles maîtrisent parfaitement justement la génétique la reproduction elles sont des généticiennes pour beaucoup d'entre elles donc elles vont décider de donner naissance à un monde où il y aura deux filles pour un garçon donc on part sur une idée inégalitaire en fait et elles vont complètement changer la cellule familiale donc comme elles maîtrisent effectivement la reproduction donc il n'y a plus une cellule familiale classique comme on la connaît avec un homme une femme des enfants mais elle donne naissance donc par manipulation génétique à des triades de deux sœurs un frère qui sont des jumeaux exacts et donc qui sont complètement fusionnels et qui forment une nouvelle cellule familiale donc ces triades qui sont élevées par des marraines dont le rôle est dédié à élever ces enfants et en fait évidemment éradiquer la violence est bien joli mais quand vous y êtes confrontés il faut pouvoir se défendre donc elles ont relégué en orbite de leur planète sur un satellite des guerriers donc des guerriers qui servent pour la défense et là pour que ces guerriers ne contaminent pas la planète et continuent à dépendre de la planète elles ont contrôlé leur reproduction et donc sur ce satellite on a à nouveau une cellule familiale peut-être qu'on connaît un père une mère des enfants les enfants il ne peut y en avoir que deux sont des garçons sur ces deux garçons un seul aura l'autorisation de se reproduire parce que bon on veut toujours contrôler la population et sur la planète et sur le satellite et évidemment il dépendra ce garçon pour se reproduire de la planète mère c'est-à-dire il viendra chercher femme sur la planète et donc évidemment il va se passer on imagine sans peine ce qui peut se passer avec cette société avec une violence qui est finalement sous-jacente dans la mesure que c'est une société inégalitaire puisque deux filles et un garçon les garçons ne sont pas très contents d'être minoritaires sur la planète mère d'autant plus qu'ils sont écartés des reines du pouvoir le roman c'est surtout l'histoire d'une triade dont un des garçons a été relégué sur le satellite parce qu'il a commis un meurtre ce qui est le péché absolu sur cette planète qui ne veut plus de violence et ces deux sœurs ces deux jumelles qui ne supportent absolument pas qui vont tout faire pour votre vie merci en même temps c'est une société extrêmement violente oui c'est pour ça que j'appelle le roman une utopie ambiguë parce qu'effectivement quand on voit cette société on se dit mais pourquoi ça ne fonctionnerait pas ça doit fonctionner c'est magnifique les villes sont magnifiques les triades vivent dans des arbres avec des échanges avec ces arbres qui ont été créés génétiquement donc des échanges l'arbre s'il s'attriote s'en va il dépérit et donc c'est une société sur un plan écologique qui est extraordinaire les rapports sont pacifiques il y a beaucoup de sexe qui permet beaucoup de pacification comme chez les bonobos et voilà c'est ça et en fait voilà c'est petit à boutique on s'aperçoit qu'il y a une violence sous-jacente parce qu'effectivement au niveau du fait d'imposer des règles aussi strictes à une société mais l'utopie ne va pas sans règles strictes c'est bien le problème de l'utopie en fait je n'ai jamais cherché vraiment à créer ce genre ce genre d'univers bon je n'ai pas beaucoup de livres à mon actif j'ai quelques nouvelles qui ont été écrites pour mettre en avant des personnages féminins qui m'intéressaient mais l'univers que j'ai bâti dans lequel se passent mes deux romans j'ai essayé en fait plutôt de de partir justement sur un peu l'idée que faisait Star Trek c'est à dire de projeter une évolution dans le futur où les personnages que je vais mettre en scène ne vont pas être forcément les principaux ne vont pas être forcément féminins en tout cas dans le premier je n'ai pas de personnages féminins principaux et tous les personnages féminins qui sont dans l'histoire ont un vrai rôle une vraie raison d'être ce ne sont pas juste la femme de machin comme on arrive souvent où il y a la secrétaire elles sont toutes des personnages à part entière avec un vrai caractère et pour prouver que dans cette société les femmes ont exactement le même type de rôle dans les enfants du passé les deux personnages principaux ce sont des hommes en fait il y a même trois personnages principaux qui sont masculins mais qui sont aussi qui sont aussi dépendants de femmes qui elles ont leur propre rôle au sein de la société justement pour montrer une société qui est égalitaire dans ses rapports et où en plus de ça on ne fait plus ce type de différence on a plus ce genre de scission il n'y a pas de patriarcat il n'y a même plus la famille c'est deux êtres qui s'aiment ou trois êtres qui s'aiment s'ils veulent on ne se pose plus les questions de genre une famille n'est pas forcément permanente c'est à dire que c'est ça aussi que j'ai parce qu'on on a encore beaucoup dedans parce qu'on parle de la femme et de l'homme mais on a encore quand même même dans les des romans qui se passent dans le futur et tout la cellule familiale et tant qu'on reproduira cette cellule familiale qui est très stéréotypée de la même manière à mon avis on n'en sortira pas parce qu'il y a un côté très contraignant à partir du moment où on part du principe qu'un couple c'est deux gens qui s'aiment et que l'amour est rarement éternel que dans quand même 80% des cas ça s'estompe avec le temps alors pourquoi rester forcément avec une personne qu'on n'aime plus quand on pourrait en aimer une autre est-ce que c'est obligé de n'aimer qu'une personne est-ce qu'on ne peut pas aimer deux personnes en même temps pour des raisons totalement différentes c'est ce genre d'aspect et plutôt que de partir dans mais en fond c'est toujours en fond c'est pas le centre de l'histoire et pour moi c'était une manière justement d'arriver à tresser ces sujets-là sans de la manière la plus naturelle du monde en essayant d'effacer ces mots qui nous divisent voilà est-ce que ça passe par l'invention de langage particulier pour rompre avec certains stéréotypes ou préconçus comme on a eu quelques tentatives justement en fait j'ai pas j'ai pas cherché il y a une seule chose j'ai un regret au niveau des enfants du passé c'est que j'ai une entité qui m'ont fait une sorte de grosse amib et j'aurais voulu pouvoir le mettre au neutre et à ce moment-là je ne je ne connaissais pas bien je ne savais pas qu'il existait des pronoms qu'on pouvait utiliser des pronoms neutres qu'on pouvait utiliser et maintenant si j'avais l'occasion de pouvoir faire une correction je le reprendrais complètement pour passer cette entité au neutre en revanche mes personnages souvent ont eu je n'ai pas vraiment de transsexualité dans mon roman j'ai des personnages qui ont une sexualité fluctuante des fois donc je n'ai pas vraiment eu besoin d'utiliser le neutre sauf au niveau de l'entité et ça j'ai un vrai regret au niveau de l'entité parce que c'est vrai que autant dans ma tête elle était neutre autant qu'elle écrit du coup elle s'est retrouvée aux îles et ça me gêne donc savoir quand j'aurais pu le mettre au neutre là maintenant il faudra que je prenne le temps de le faire oui je trouve que c'est un vrai défi en français en anglais c'est plus facile de fabriquer des mots en science-fiction ça se fait régulièrement il y a eu une tentative chez Marge Pearcy dans un roman de 78 où elle est en un monde utopique du futur qui est en fait fantasmé par le personnage central et où il n'y a plus qui she him her c'est per P-E-R qui est le début de person qui est pour neutraliser cette différence entre on et femme mais ça n'a pas bien marché ça n'a pas pris personne ne voudra vraiment essayer de le faire donc on va peut-être continuer à faire notre petit tour de table je vais juste finir pour Pollen parce que dans Pollen j'ai féminisé c'est à dire que c'est l'accord l'accord est inversé où l'accord se face au masculin il se fait au féminin quand on a un garçon et une fille on dit elle au pluriel etc etc donc il y avait un parti pris effectivement de changer le langage en fonction de la société qu'on décrivait oui oui tout à fait bien donc on est toujours dans cette question de l'évolution des utopies féminines et féministes comment voyez-vous la chose dans vos écrits est-ce que vous abordez la question ou pas alors disons que dans mes écrits ce qui m'intéresse c'est pas spécifiquement le féminisme c'est la société en général donc alors bon c'est tout un cycle le dernier dans le cycle s'appelle sorcière associée qui est un roman de style steampunk parce que la société que j'étudie elle est arrivée au stade de révolution industrielle et donc j'ai inventé un monde où il y avait comme dans notre monde réel plusieurs pays plusieurs sociétés plusieurs cultures qui se sont mélangées qui se sont fait la guerre qui se sont fait influencer et qui ont différentes structures de gouvernement ce que j'ai en particulier dans ce monde c'est des sociétés qui sont matriarcales mais qui sont matriarcales pour toute une série de raisons historiques et ce n'est pas parce que ce sont des sociétés matriarcales que c'est le paradis parce que alors j'ai deux personnages qui qui habitent dans une ville très particulière et qui sont arrivées toutes les deux comme réfugiés politiques et l'une qui s'appelle Padmé donc vient d'un pays qui est un pays avec un régime matriarcal mais qui a une dictature et en fait on s'aperçoit que parce qu'elle était la fille dans une famille extrêmement noble et parce qu'elle était la fille aînée il y avait dessus toute la pression que vous pourriez avoir si vous étiez un garçon dans une fille aînée donc être toujours la meilleure avoir toujours la réponse à tous les problèmes ne jamais montrer ses émotions ne jamais pleurer et être toujours très pondérée alors le résultat c'est que tout le monde pense qu'elle est super intelligente et donc tout le monde vient la voir quand elle a des problèmes quand ils ont des problèmes alors que finalement dans une certaine dans une certaine mesure c'est un masque mais c'est quelqu'un qui est quand même pas bête et qui est très conscient de ce problème et surtout du problème des apparences d'autant plus qu'au cours de ses pérégrinations elle a eu l'occasion de se frotter à d'autres d'autres cultures l'autre personnage qui s'appelle Tani qui est l'espèce d'Amazon va-t'en guerre casse-cou tête brûlée qui tape sur tout le monde la badass comme on dirait de nos jours elle c'est exactement l'inverse parce qu'elle vient d'une société où je dirais le statut des femmes est similaire à ce qu'il était en France dans les années 70 donc c'était pas franchement la catastrophe elles étaient pas enfermées dans la cuisine mais enfin on ne les imaginait pas tellement faire un métier ou gagner des sous ou faire des choses comme ça et non seulement elle est une femme dans une société qui est quand même encore très machiste mais elle est vraiment sur la dernière couche de la société il vient de la pègre et sa seule façon d'accéder à une certaine respectabilité je dirais c'est de passer par l'armée parce qu'on est en période de guerre et donc tous les gens qui ont des hauts faits de guerre peuvent accéder à une certaine caste un petit peu plus respectable disons que que la sienne en sachant que l'armée c'est l'armée c'est masculin c'est machiste possible mais comme c'est la guerre on commence à y admettre des femmes un peu à reculons mais on n'a pas le choix en particulier dans certaines sections donc l'armée de l'air parce que les femmes c'est léger donc on peut se dire qu'on peut en mettre un petit peu en mettre une femme et un petit peu plus d'obus dans un avion que si c'était un homme et comme espion et donc son rôle ça va être espionne effectivement et même chose au départ ça va être une femme qui va être complètement omnibilée par l'idée de grimper les échelons de la société et au fur et à mesure qu'elle va vieillir et qu'elle va vivre certaines expériences elle va percevoir tout le côté un peu artificiel de son système et donc c'est là qu'elle va quitter son pays pour se retrouver également ailleurs il faut dire que ces deux pays ont comme d'ailleurs dans beaucoup je pense d'utopie je pense en particulier à un voyage au pays des mers ces deux pays ont eu un très gros problème de population à un moment plusieurs guerres et en plus plusieurs épidémies ce qui fait que dans la tête de leurs habitants que ce soit le pays matriarcal ou que ce soit le pays patriarcal une femme se doit d'avoir des enfants ça c'est une obligation absolue culturelle qui perdure même si les menaces sont disparues et et bon vous ne pouvez pas échapper à cette obligation même si vous n'avez pas envie d'avoir d'enfant même si vous êtes homosexuel même si vous êtes handicapé vous devez de risquer ça donc c'est pas vraiment du féminisme c'est plutôt de l'étude de société en général bon merci i wonder don't need French translation or i can't speak English without translation est-ce que tu moules en français ou est-ce que c'est il faut traduire ou pas tu peux traduire bien bien so i am from Russia from Soviet former union and we had a very drastic experience of building an utopia utopia of building an utopia ah oui donc Maria Galina disait que comme elle vient de Russie ils ont une expérience réelle d'utopie grandeur nature and i think that the most interesting and most awful will be when utopia turns into anti-utopia et bien sûr le pire c'est quand votre utopia se transforme en anti-utopie en dystopie on dira and if we try to extrapolate an utopia we almost what is it everywhere and everywhere we find an anti-utopia et dès qu'on commence à extrapoler un petit peu l'utopie on trouve toujours une dystopie derrière there is really very interesting trend for some what is it some sprints springs of anti-utopia in every utopian project il y a des graines d'anti-utopie de dystopie dans tout projet utopique and I will be very interested if we will have some kind of matriarchal anti-utopia I think that this dystopie matriarchal matriarchal anti-utopia will be drastic disaster and horror can you really imagine the role of women as myself as myself I will not be quite content with it I think that the problem is that we have some kind of binary oppositions we have to choose between men and women we have to choose between men and women but really I think that it is not very fruitful what is it very fruitful decision to choose in between because now we have what is it a lot of success in biology in medical science and I am sure that the gender is not a stable what is it a stable effect or a stable phénomène and we know that the gender is not a phénomène stable so I am interested in the world when you can choose yourself what gender you are and I think it will be really very soon and we maybe need science fiction just to describe it and to make use to it because more more interesting scenes are now exist in reality but not in literature sorry sorry it was the wrong canal it was simply to say that the things the most interesting happening in reality and not at all science fiction I am very agree with this declaration and that it was the opposite that what was happening at all at all at all the United States at all the beginning science fiction I don't know if you 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 scientific fiction it was the term at all and the idea it was that the science fiction was the place where you explore the possible of the and even experimented for poussing the science to s'intéresser aux inventions qu'on voit dans la science fiction regardez donc le machin on parlait de Star Trek alors le truc de communication je me souviens ça m'échappe le nom du truc qui est comme un téléphone portable à clapper par exemple c'est un exemple il y en a d'autres mais il n'y a pas encore le télé transport hélas téléportation ça serait mieux ça serait mieux il y a quand même que l'avion mais bon c'est pas pour tout le truc c'est vrai il y a des domaines en particulier la nouvelle physique qui ne peuvent plus être décrites par la science fiction parce que c'est vraiment trop compliqué et trop technique bien on va peut-être est-ce qu'il y a des pardon ah oui pardon parce que je je te tourne le dos je suis désolée alors est-ce que tu veux intervenir sur ces questions de science genre utopie slash dystopie oui oui bien sûr moi déjà moi j'ai une perspective transféministe de la chose donc forcément je n'ai pas à prétendre même si je suis de tous les combats des femmes et que ça participe à tout ça j'ai ma propre expérience j'ai ma propre pression et j'ai ma propre construction sociale à défendre et à comprendre moi honnêtement je m'intéresse très peu au futur je m'intéresse au présent comme beaucoup de gens j'imagine dans la science fiction et et comme le disait très justement à un moment précédent quand on est trans on vit la science fiction tous les jours moi je n'écris pas de la science fiction je suis de la science fiction alors je je sais que ça fait un peu un peu présentueux de dire ça mais mais c'est quand on est dans cette société et dans cette dystopie parce qu'on est concrètement là en train de glisser dans quelque chose d'assez terrifiant il n'y a qu'à regarder les infos ce matin je veux dire en France c'est putain il faut s'accrocher et donc témoigner déjà de ce qui se passe dans l'activisme personnel c'est une chose après utiliser la littérature et la littérature de genre spécialement et la littérature de l'imaginaire pour pouvoir construire des potentiels ça me paraît être fondamental et ça me paraît même être un manuel un manuel de résistance en fait à la terreur qui s'en vient quand on est je pense que nous en tout cas moi j'ai fait mon choix de vie j'ai fait et je pense que c'est impossible après la question se pose sur quoi la société se base pour dire qui a le droit d'exister et qui a le droit d'être l'oppression basée sur l'exclusion l'homme le genre humain par essence est exclusif c'est à dire qu'il a tendance à exclure des choses qui ne sont pas similaires à lui-même à partir du moment où on est dans une société d'hommes les hommes ont tendance à exclure tout ce qui n'est pas comme eux tout ce qui n'est pas conforme à leur pouvoir et donc du coup moi je pense que en tout cas dans le travail que j'essaie de faire en écriture je pense que pointer ça ça me paraît essentiel c'est à dire de montrer que finalement la science-fiction est déjà à l'oeuvre de notre société que toutes ces questions ont été posées et informées par la science-fiction je veux dire moi le premier de 15 science-fiction que j'ai eu de ma vie c'est le créateur chimérique de Joël donc forcément c'est quelque chose qui est petit pour moi et très marquant d'être influencé par ces idées-là qui décrivent des potentiels qui décrivent des aspirations fondamentales qui peuvent tourner mal par la suite évidemment qu'un régime matriarcal serait peut-être aussi terrifiant qu'un régime patriarcal évidemment mais le féminisme n'a jamais été en tout cas de mon point de vue n'a jamais été une question de matriarcat ça a toujours été une question d'équilibre ça a toujours été une question de droit sur son corps et de droit à l'autre d'harmonie pas du tout de domination mais justement la question de la domination elle est centrale dans ces descriptions d'utopie ou même de dystopie c'est-à-dire qui finalement depuis quel point de vue s'exprime la légitimité du pouvoir et je pense que c'est le travail de la science-fiction et aussi de la littérature imaginée en général que de pointer ça et de véhiculer finalement cette idée de l'anarchie qui n'est pas du tout l'idée d'un modèle politique mais qui est plutôt de dire est-ce que nous avons les outils et est-ce que les gens ont les outils dans quelle que soit la société qu'on a choisi de questionner la légitimité de l'autorité pour pouvoir permettre aux gens de se définir par eux-mêmes de se définir de libérer les entraves notamment les entraves de l'identité parce que l'oppression de l'identité c'est quelque chose de très 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 violent c'est Cathy Acker qui a utilisé ça et je pense que la science-fiction c'est quelque chose qui nous permet de nous emparer de ces thèmes au-delà de cette société même si cette société existe et sont actées tous les jours par les militants et les militantes et les activistes et les gens qui le vivent simplement dans leur peau dans leur chair et donc voilà je pense qu'aujourd'hui s'il y a une différence en tout cas avec les stupis des années 70-60 que je connais assez mal par ailleurs donc je ne voudrais pas prétendre je pense qu'aujourd'hui il y a une véritable conscience que la science-fiction est un moyen de s'emparer des choses du réel pour pouvoir déconstruire finalement le futur désincarcérer l'idée qu'on a du futur et de comprendre comment on peut approcher le réel de manière un peu plus nuancée un peu plus subtile et de permettre justement l'expression de cette nuance dans le quotidien pour pouvoir bâtir cette utopie qui ne sera pas une utopie qui sera le moins pire de l'un possible très bien merci alors est-ce qu'il y a quelques questions ou remarques dans la salle on peut peut-être juste ajouter qu'on a parlé de femmes qui prendraient le pouvoir il y a un livre de Naomi Alderman qui vient de sortir il y a un mois je pense deux mois chez Kamen Lévy qui s'appelle Le pouvoir justement et qui montre une société où tout d'un coup les femmes se découvrent la capacité d'électrocuter les hommes c'est électrocuter ton porc très bon roman et ce livre ce livre montre effectivement c'est une inversion des rôles il montre comment les femmes quand elles ont le pouvoir elles créent une dystopie voilà remarquons une question dans la salle pour oui c'est une très bonne question c'est surtout enfin bon si je peux me permettre de répondre pour ce qui me concerne personnellement les utopies féministes des années 60 se sont écrites au milieu d'un méditantisme extrêmement marqué et qui s'est estompé assez rapidement quand même et il y a des transformations dans les années 80 on s'éloigne de ces de ces utopies qui sont essentiellement que les utopies de femmes parce que des auteurs je pense ont exploré les limites de ce genre de choses là et elle se pour le corpus que j'avais on voit à la fin des années 80 et dans les années 90 on voit une évolution vers des considérations plus ouvertes des utopies égalitaires mixtes et puis après aux Etats-Unis ce phénomène disparaît plus ou moins après ça a ouvert la porte il y a plus de femmes qui se sont mises à écrire de la science-fiction des utopies mais sur tout et n'importe quoi je dirais et là où dans les années 70 elles se concentrent beaucoup sur ce qu'on appelle les sciences douces comme la biologie on voit en retour dans la fin des années 90 et les années 2000 sur le hard science voilà ce que je peux dire personnellement de ce que je connais mais c'est que les Etats-Unis ça n'engage personne d'autre est-ce qu'il y a une étrice française et russe je n'ai pas pensé lui poser une question si vous permettez que je lui pose une question quand même un autre autre plus rapidement is there a a Russian feminist utopian tradition in literature I really know but during the Soviet time there was two big utopies it was utopies by Strugatsky brothers midday and the other there was utopie about Ivan Efremov de Tomanes Indroméde the Andromeda complex I think it was translated la nebuleuse Androméde par Ivan Efremov je ne sais pas si vous connaissez c'est l'un des grands je veux dire par la note c'est l'équivalent de Isaac Asimov et Ivan Efremov était une personne très féministe orientée et ses personnages très puissants très belles très sportifs très gentils et très professionnel et Efremov était très féministe et donc ses personnages féminins sont parfaitement intelligents compétents capables sportifs et même jolis donc lui c'était pas une utopie féministe mais une utopie en général si je puis me permettre quand même d'ajouter quelque chose bon on peut dire beaucoup de choses mauvaises sur l'URSS mais c'était quand même un pays où les femmes ont obtenu une liberté par rapport aux hommes qui était absolument impensable par rapport aux femmes des années 20 disons en France donc elles pouvaient bon j'ai une grand-mère qui était professeure agrégée de mathématiques elle était née en 1909 je ne sais pas si une française née dans ces années là aurait pu faire des sciences dures comme ça dans une taille française elle pouvait elle pouvait être radiatrice elle pouvait faire un métier d'hommes je ne dis pas que c'était terriblement courant mais c'était possible elles avaient obtenu le droit au divorce sans gros problème elles avaient obtenu le droit à l'IVG à l'éducation et tout ça dans les années 20 et je pense que la façon dont moi j'écris les livres ils ont été beaucoup influencés je dirais par les romans que j'ai lus par les romans soviétiques que j'ai lus quand j'étais petite où les filles ce n'étaient pas des petites filles tout trop ce bonbon en train de crier tout le temps mais où elles faisaient quelque chose elles avaient le droit de se battre aussi elles avaient le droit de faire la guerre ça oui pour répondre un petit peu mieux à la question de monsieur en fait ce qui s'est passé aux états du vie c'est que d'abord il y a toujours eu beaucoup moins de femmes et de femmes que d'hommes beaucoup moins de femmes en plus de ça très rapidement les femmes ont commencé à écrire de la fantaisie où elles pouvaient d'ailleurs explorer les thèmes du genre d'une façon assez remarquable mais elles se sont éloignées de la science-fiction et finalement il y a toujours eu beaucoup moins de femmes écrivant de science-fiction et on peut le voir en Occident ailleurs en France je pense à des écrivains comme Johanna Silisalo en Finlande pour Rosa Montero en Espagne en fait on a beaucoup moins d'écrivains femmes que d'écrivains masculins donc que ces thèmes-là soient moins explorés et que d'ailleurs quand ils sont explorés ils soient explorés sous l'ordre de la dystopie parce que ça c'est vraiment ça à chaque fois que Johanna Silisalo qu'est-ce que excuse-moi le titre de 100 je ne souviens plus comment il s'appelle mais bon chaque fois à chaque fois qu'elle explore ces thèmes de la science-fiction c'est sous l'ordre de la dystopie pour montrer l'oppression des femmes il y a une autre question oui ça marche ? oui donc sous l'ordre de l'utopie et de la dystopie donc là vous démarrez dans les années vous avez parlé à partir des années 60 où de manière très simpliste on peut voir des thèmes qui se dégagent par rapport aux luttes qui concernent l'époque qui s'est mis l'émancipation des femmes et un peu plus tard l'identité de l'ordre donc c'est peut-être un peu simple mais c'est comme ça que vous devez voir est-ce que vous avez des études avant les années 60 ou est-ce que pour vous les utopies discopies qui parlent spécifiquement de féminisme datent les années 60 non il y a déjà un mouvement enfin il y a déjà des écrits aux Etats-Unis au 19ème siècle qui sont dans la période de la première vague du féminisme qui est de 1848 au droit de vote en 1920 mais enfin le plus célèbre c'est Charlotte Gilman qui écrit Herland qui te publie jusqu'en 1915 quelque chose comme ça mais la plupart des écrits utopiques féministes du 19ème étaient publiés dans les magazines et n'étaient pas des romans parce que les femmes avaient du mal à apparaître dans la sphère publique et ça a été ces écrits là ont été redécouverts par les les universitaires féministes dans les années 70 justement et eu un certain nombre d'ouvrages universitaires qui traitent de ces choses là de ces écrits là du 19ème parce que c'était en fait c'était Looking Backward Edward Barony qui a lancé la mode du récit utopique du 19ème Est-ce qu'il y avait des thèmes spécifiquement abordés ? Est-ce qu'il y a des thèmes qui se dégagent particulièrement dans cette littérature ? Perland il y a l'inversion des mondes c'est-à-dire c'est un monde de femmes qui sont au pouvoir il y en a d'autres c'est vraiment les femmes qui réfléchissent aux choses du futur qui pourraient rendre leur vie plus simple ça en est beaucoup encore dans la sphère domestique dans la maison voilà ça fait un moment que je n'ai pas lu ces choses là donc j'ai dit mon souvenir exactement bon ça ne frappe pas parce qu'ils ne sont pas des grands écrits mais la présence de ces deux choses en même temps c'est un mouvement politique politique et l'attrait de l'utopie comme support pour y réfléchir se répète au moins aux Etats-Unis je peux peut-être ajouter une chose il y avait une féministe indienne qui s'appelait Rocha Hussain qui a un petit peu élargi son utopie mais bon probablement un petit peu tout à fait par hasard elle a imaginé un monde où les rôles étaient inversés donc en fait les hommes restaient à la maison faisaient la cuisine la décelle etc et les femmes faisaient tout le reste mais ce qu'elle avait imaginé c'est que ce serait surtout rendu possible grâce au progrès de la science il n'y a pas vraiment du clonage dessus mais il y a des idées comme ça encore qu'à l'époque je pense que c'était plutôt de l'eugénisme et surtout ce qui est très intéressant quand on le lit maintenant c'est qu'il est question d'énergie solaire il est question d'usines qui recueillent l'énergie du soleil pour faire tourner les choses et bon à l'époque c'était totalement impensable je pense je ne crois pas qu'il y avait de recherche dessus mais voilà maintenant vous découvrez ça et vous êtes très surpris on attend peut-être pour Yvan la question si quelqu'un veut encore intervenir ils écrivent encore beaucoup de difficultés aujourd'hui surtout dans la littérature pour les jeunes adultes est-ce que vous pensez que dans cette littérature c'est très peu autour de la question du rôle de la femme et beaucoup plus sur la capacité et le statut de l'individu est-ce que vous pensez que c'est un reflet de l'évolution de la phase de la femme dans la société moderne ou est-ce que c'est juste parce que on a plus le courage de s'attaquer à des grandes choses donc vous pouvez on vous entend très mal parce que vous vous entendez bien on entend pas les questions mais retour sur son micro pardon je voulais dire on écrit beaucoup de dystopie encore surtout pour les jeunes adultes mais c'est beaucoup plus concentré sur l'individu sa place et ce que l'individu peut faire et c'est très souvent les héroïnes enfin les personnages principaux c'est très souvent une femme mais c'est très centré sur l'individu et non pas sur la capacité en tant que femme mais la capacité en tant qu'individu est-ce que vous pensez que c'est un reflet de l'individualisme du société aujourd'hui et le fait qu'on a plus le courage de s'attaquer à des grandes causes comme le féminisme lui-même vous pensez à des romans comme Angerian c'est divergent ce genre de romans oui il y en a plein effectivement mais bon il y a quand même une mise en cause de la société dans ces romans donc ces filles donc fortes puissantes qui sont mis en scène dans ces romans elles essayent elles luttent contre un pouvoir corrompu pour essayer de faire changer les sociétés qui ne leur conviennent pas non ? ou alors je ne sais pas je n'ai pas très bien compris votre question dans la série Divergence pour moi on est vraiment dans le contexte classique de l'utopie la rébellion qui vient de l'intérieur c'est-à-dire il y a une figure de rebelle là ce truc c'est une fille c'est comme aussi dans The Hunger Games Hatness devient un peu la figure de la rébellion mais elle est manipulée il n'y a pas bon mais ça on est vraiment dans un scénario qui est assez classique de l'utopie l'individu qui vient casser le outrage d'un système plus devenu sclérosé parce que c'est le problème de l'utopie c'est statique il ne faut pas que ça change et donc c'est un paradoxe de la chose c'est parfait mais en tout cas ça ne change jamais et forcément il y a quelqu'un qui arrive qui veut que ça change c'est le début de la fin je pense que le problème c'est que l'utopie est un écran très stable et indynamique ou un écran très stable et non-action alors ce qui se passe c'est que la plupart des utopies ça décrit des sociétés qui sont fixes et qui ne bougent pas qui ne sont pas dynamiques et they declare the matter of only the commerce le seul mouvement qu'on peut y voir c'est simplement le commerce of course it is more interesting to read about anti-utopie where there is one young hero who struggles against some difficulties and save some nice girls because it is considered that boys are what is it main readers of these books alors c'est plus intéressant d'avoir une histoire où il y a un héros qui se rebelle qui va sauver une fille d'autant plus que les garçons sont les lecteurs principaux de ce genre de romans ça je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre qu'ils sont les lecteurs principaux mais au moins en France je pense que c'est le plus important de ce genre de romans vraiment ? ok et je voulais juste dire que c'est très difficile d'imaginer des aventures dans l'utopie c'est très difficile d'imaginer des aventures à l'intérieur d'une utopie qui marche qui est stable je voudrais poser une question à Sabrina oui mais j'ai un mot j'ai un mot par rapport à ça qui m'intéresse par rapport à ce que la question il y a deux choses en fait dans cette question je la trouve extrêmement intéressante à plein de niveaux d'abord je pense que il faut faire attention à l'utilisation de la notion d'individualisme on ne vit pas dans une société individualiste on vit dans une société du mot d'abord et de la construction du mot d'abord l'individualisme tel qu'il est théorisé et tel qu'il est exprimé dans les écrits anarchistes des gens comme un Rainer ou même chez Stirner c'est pas du tout ça ça n'a rien à voir on n'est pas du tout dans le fait de quitter des grandes valeurs et de quitter des grandes causes communes au profit de son petit égo c'est pas ça du tout ça n'a rien à voir enfin chez Stirner un peu mais après Stirner on a vite laissé Stirner derrière chez un Rainer les choses sont beaucoup plus claires donc je n'ai pas envie de me lancer non plus dans un symposium sur l'anarchisme individualiste ou des choses comme ça mais ce que je veux dire c'est que je pense que le problème spécialement dans la littérature du monde adulte il n'est pas du tout sur la notion d'individualisme il est sur la notion de qu'est-ce qu'aujourd'hui la société marchande qu'est-ce que c'était la société post-industrielle néolibérale tout ce que vous voulez ces mots-là qu'est-ce que les gens attendent de cette société et comment les gens se construisent leur identité et se construisent le bien-fondé de leur existence et le sens de leur existence par rapport à ça quels sont les outils et je pense que malheureusement aujourd'hui les outils d'actualisation de l'identité les outils d'actualisation de la place de la personne dans la société se font à travers des prismes et des filtres qui sont extrêmement dangereux et parce que ce sont des vecteurs d'anxiété énorme et ce sont des vecteurs qui déforment énormément la réalité je veux dire il suffit de regarder les réseaux sociaux comment fonctionnent les réseaux sociaux et comment fonctionne cette fameuse anxiété sur les réseaux sociaux c'est terrible et je pense que les récits des adultes sont informés et influencés par ça énormément c'est-à-dire d'essayer de comprendre finalement la psyché de la jeunesse d'aujourd'hui et de ce fonctionnement-là et je pense qu'on est à un moment charnière en fait où justement on a une prise de conscience de la part de la génération de ces causes communes et de ces valeurs importantes à défendre pour pouvoir créer un concept de civilisation qui se tient mais je pense qu'en même temps on a une société qui permet un tout un tas de trucs au niveau de la construction du sens qui détourne en fait les gens de ce but-là et à ce sujet il y a un très beau livre de Catherine Bufour que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas vu c'est Outrage et Rebellion qui parle précisément de ça qui était sorti chez Denoye si je me souviens bien et d'ailleurs je suis étonné que Catherine ne soit pas là je pensais qu'elle était prévue sur cette table ronde et puis elle n'est pas là elle aurait pu en parler beaucoup mieux que moi mais c'est important pour moi de défendre ce livre et je pense que il est là le problème en fait c'est-à-dire qu'à un moment donné à quel moment la rébellion des jeunes n'est pas vue comme alors c'est tout ce que vous avez dit sur les utopies et sur le statisme des utopies et la défense de la résidure d'une utopie c'est hyper important mais je pense qu'on peut aller plus loin en fait je pense qu'on peut vraiment interroger finalement la psyché aujourd'hui des jeunes dans la société post-industrielle et d'essayer de comprendre en fait quels sont les outils qu'on leur donne pour pouvoir se définir pour pouvoir défendre pour pouvoir défendre des causes en fait et en fait on ne peut plus raisonner avec les outils du passé on ne peut plus raisonner sur les grandes causes c'est plus ça on n'est plus là-dedans et ces romans ont quand même cet intérêt-là que de nous documenter sur la manière de dépasser ces conditionnements et de trouver des nouveaux outils quand c'est bien fait non c'est de la soupe commerciale je veux dire sinon c'est de la soupe évidemment et voilà mais bon après les gens sont capables de tri justement qu'est-ce que la transidentité apporte à l'écriture d'un livre comme Tocsoplasma ? c'est très intéressant par rapport à notre débat ouais ouais c'est très intéressant je me sens qu'on en avait déjà parlé quand on s'était vu il n'y a pas longtemps à Montpellier mais clairement c'est que moi je n'ai pas je n'ai pas vélélité de prêcher ou je n'ai pas vélélité de faire des vérités comme ça universelles sur les choses je ne parle que de mon point de vue Tocsoplasma je l'ai écrit j'ai fini j'ai mis le point final à Tocsoplasma et j'ai commencé ma transition le lendemain et pour moi c'était un exercice c'est un exercice c'est à dire que je me suis dit depuis ça fait maintenant 5 ans 6 ans j'ai commencé vraiment à poser les questions si je devais faire cette transition ou pas d'ancrer dans mon corps ce changement donc de devenir cette science-fiction qui parle de dire est-ce que je peux légitimer ma parole en tant que femme trans est-ce que ça vient réellement de l'intérieur de moi et que ça s'exprime quand j'ai fait tomber tous les oripeaux de la société et de l'éducation quand j'ai fait tomber tout ça et que ça peut se libérer et que ça peut exister dans la société est-ce que pour moi c'est légitime est-ce que je parle est-ce que je parle réellement est-ce que je suis celle qui parle plus exactement et je pense que c'est un processus que j'ai mis en place sur plusieurs bouquins et j'ai interrogé le transgenre et transidentité dans Colline où j'avais ce personnage qui commençait à essayer de formuler ces choses-là mais j'étais encore coincé à cette époque-là dans ce que je rappelais tout à l'heure la formule de Nancy Houston qui dit le reflet de la femme dans l'œil d'un homme c'est-à-dire est-ce que c'était pas finalement cette femme qui s'exprimait en moi est-ce que c'était pas une construction que je m'étais faite à travers mon expérience d'homme et que moi j'idéalisais comme étant une femme et je pense que la manière dont ce plasma a été écrit parce que je l'ai écrit c'est pas un livre sur la transidentité c'est un livre vraiment sur les femmes c'est-à-dire que je suis derrière elle je suis en elle littéralement j'essaie de le faire sortir de moi en fait de laisser s'exprimer et c'était pour moi un moment où je me suis dit voilà est-ce que je vais réussir ça sans le déformer sans le forcer est-ce que ça va sortir d'un coup et est-ce que ça va s'incarner en réel et est-ce que ça peut et dans mon point de vue ça a marché en tout cas et alors après si les lecteurs et les lectrices le partagent et tout je trouve ça cool mais en tout cas de mon point de vue ça a marché parce que j'ai l'impression d'avoir touché quelque chose de très simple en fait dans cette expression là et de très quasiment naturaliste en tout cas de mon point de vue donc voilà et je pense que c'est ça c'est toujours compliqué quand on est trans de se poser cette question là de cette légitimité de la féminité finalement et c'est pour ça j'ai toujours tendance à dire que je suis femme trans parce que justement je ne peux pas abuser d'une certaine manière de la manière dont les femmes ont ressenti leur oppression mais moi j'ai ma propre oppression la ressentie et la transmisogynie existe aussi voilà donc c'est des choses comme ça qui sont en dialogue et je pense que l'utopie en tout cas vue à travers le prisme du transhumanisme se construit là-dessus aujourd'hui dans le réel en temps réel et c'est assez concret quoi merci et je crois que ça fait une très bonne conclusion à notre table ronde donc merci à toutes les intervenantes et merci au public parce qu'il fait une chaleur torride nous aussi et puis bonne fin de festival merci à tous